Très cher Valsero, je viens de recevoir ta vidéo où tu fustiges mon message à Samuel Leto et en passant comme d'habitude tu essayes de me salir en rappelant cette histoire du nozo. Alors, chers Camerounais, regardez cette vidéo attentivement car je m'apprête à faire de grandes révélations. Ceux qui me connaissent un peu savent que depuis 10 ans, bien avant même les réseaux sociaux, j'ai toujours mené des actions fortes pour montrer mon amour pour ce pays afin d'inspirer la jeunesse. Au plus fort de la guerre contre Boko Haram par exemple, je suis le seul jeune Camerounais qui est allé jusqu'à Gossi au Nigeria afin de soulager le moral de nos soldats et rendre compte des réalités de cette guerre-là. A l'époque, on m'avait taxé d'indic ou d'argent du gouvernement, je ne sais pas trop quoi. Bref, en 2020, l'occasion m'a été donnée une fois de plus de faire la même chose dans le nozo afin de montrer les réalités de cette sale guerre. Et son impact dans la scolarisation des jeunes labs dont je n'ai pas hésité. Mais cette fois, j'étais accompagné des journalistes d'Equinox. Nous sommes allés dans plusieurs villes du Nord-Ouest. C'était le jour de la rentrée scolaire. Ma vidéo est toujours disponible, vous pouvez aller la voir. Durant ce périple, j'ai montré qu'à Jackiri, Andok, la situation était critique. Pas d'élèves dans les écoles. J'ai montré qu'à Koumbo, il y avait très peu d'élèves malgré la volonté des autorités. J'ai montré même comment on tirait sur mon véhicule en doux pour attirer l'attention des gens, pour dire que c'est dangereux là-bas. J'ai donné la parole au maire de Koum qui appelait le gouvernement à l'aide. J'ai montré qu'en Kambé, bizarrement, les enfants allaient à l'école, en expliquant pourquoi cette localité-là n'a pas été trop affectée par la guerre. J'ai terminé la vidéo avec ces mots. Vraiment, faisons tout malgré tout, vraiment. Quels que soient les blés différents qu'on a, réfléchissons pour ces enfants-ci-là, pour qu'ils aillent à l'école. A aucun moment, je n'ai dit qu'il y a la paix dans le nozo. Et tout le monde a aimé cette vidéo. Vous pouvez encore aller lire l'école. Oui, pas moi. Alors, d'où vient cette histoire de paix dans le nozo? Celui qui a sorti cette histoire de sa bouche s'appelle Valsero. Après l'attaque d'une école à Koumba, il a déclaré, Steve Fah avait dit qu'il y a la paix dans le nozo. C'est pour ça que les parents ont envoyé leurs enfants à l'école. Est-ce que ce n'est pas criminel, peuple camerounais? Essayez souvent de réfléchir quand des gens font de pareilles affirmations. S'il y avait une vidéo dans laquelle je disais ce genre de choses, c'est sûr que ces gens-là allaient publier cette vidéo-là tous les jours pour me rappeler ce que j'avais dit. Même si j'avais vraiment dit cela, qui suis-je pour convaincre un parent qui vit au quotidien les réalités de cette guerre d'envoyer son enfant à l'école? Ce monsieur que vous appelez papa a tout simplement gâché ma vie avec cette histoire. J'ai été dans un débat aux Etats-Unis avec les camerounais et j'ai senti d'entrée de jeu que les gars m'en voulaient énormément. La première question qui m'a été posée, c'est pourquoi tu es allé dire qu'il y a la paix dans le nord-ouest? Je leur ai dit, montrez-moi la vidéo en question. Mais tellement les gars étaient convaincus que j'ai dit cela, que ça a ensuite viré aux insultes. Valsero, tu as gâché ma vie. Au point où la mère d'une fille que j'aimais a confié à ses proches que je n'aime pas cet enfant. Parce qu'il a dit qu'il y avait la paix dans le nord-ouest. J'ai été sauvagement agressé en Belgique. Et mes agresseurs disaient, c'est toi qui as dit qu'il y a la paix dans le nord-ouest. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais répondu à ça. Parce que je sais encaisser les coups. Mais ça me fait mal. Il y a également l'histoire du petit Fali qui continue de me suivre et qui a détruit ma vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la certitude que je suis un escroc. Pourtant, j'ai voulu aider cet enfant. Mais Valsero et Malox ont dit qu'une entreprise m'avait donné des millions et que j'ai escroqué la pauvre famille. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais porté plainte contre Malox au sein. Et durant la confrontation, il s'est ramolli. Il a dit qu'il n'avait jamais dit ce genre de choses. Il a dit qu'il ne me connaissait pas. Parlant du terme Ndebso qu'il utilisait à chaque fois pour parler de moi, il a dit que non, Ndebso, ça signifie comédien. J'ai compris qu'il a passé tout ce temps à me salir juste pour le buzz. Je lui ai pardonné. Et c'est pour ça qu'il n'a plus jamais prononcé mon nom. Mais cette histoire me suit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça? Une autre histoire qui m'a collé à la peau, c'est celle des enfants qui ont gagné 13 milliards chez One Is Best. C'est le même Valsero qui disait que j'ai pris de l'argent derrière et j'ai floué ses enfants. Une autre histoire que ce même Valsero a amplifiée, c'est cette histoire d'homosexualité. Sur la base d'une liste que Shakiro a publiée, Valsero a pris du plaisir à me jeter à la bendite populaire. C'est des choses qui me rongent. Imaginez mes enfants quand ils écoutent ça. C'est le même Valsero qui disait que Eto m'a donné des millions. Et c'est lui qui est surpris aujourd'hui d'apprendre que je n'ai même pas reçu un franc du président de la FECAFA. Valsero, cher grand frère, mes combats ne sont jamais monétisés. J'ai été appelé un jour pour te dire que ça me fait extrêmement mal quand tu inventes des histoires à mon sujet. Tu m'as répondu que c'est le game, c'est le showbiz. Tu fais de l'argent en parlant de moi. Valsero, on ne fait pas de l'argent en détruisant les gens. Peuple Camerounais, ne permettez plus à ces gens de me détruire. Je suis devenu insociable, violent, toujours sur la défensive parce qu'il y a des gens qui m'abordent parfois avec cette haine infondée que Valsero a mis dans leur esprit. Alors je suis toujours là à vouloir repousser les gens parce que je ne sais pas comment ils vont m'aborder. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne me suis pas justifié depuis tout ce temps. Pourquoi j'ai laissé qu'on me diabolise autant. Je dois vous assurer que ça m'arrangeait un peu d'être le méchant du film. Mais bon, j'ai une nouvelle mission. Oeuvrer pour un nouveau Cameroun et inspirer tous ces jeunes qui aspirent au changement. Aujourd'hui, Valsero dit que je suis du camp d'Aïolo et de Frambia. Hier, c'était le camp de Ngongo. Et avant-hier, c'était le camp de Laurent Esso. Ils sont allés jusqu'à Tigon. C'est Laurent Esso qui a payé le terrain de Mafaniente en plein cœur de Bastos là-bas. En plein cœur de Bastos. Je travaille depuis l'âge de 19 ans. J'ai 36 ans au jour. Étudiant déjà, j'avais trois restaurants chics dans la ville de Yaoundé. Et des investissements qui se chiffraient à des centaines de millions. C'est vérifiable, Valsero. Ce n'est pas de la crypto-monnaie. Je ne sais donc pas si c'est la jalousie. Mais sache que, contrairement à toi, qui a souvent bénéficié de l'agence du gouvernement, j'ai bâti mon empire à la sueur de mon front. Peuple Camerounais. Si on vous montre une preuve un jour que j'ai émarché dans les histoires de ligne 94 ou alors que j'ai reçu injustement un franc de l'agent du contribuable Camerounais. Arrêtez-moi, ligotez-moi et brûlez-moi vif. Vous dites souvent que je soutiens le régime. Je n'ai jamais soutenu un nombre. Mais toutes les réalisations qui font avancer mon pays, je les soutiens. Vous dites aussi que c'est moi qui disais que les stades sont sucrées, la canne est sucrée. Oui, je l'ai dit. Je l'ai fait gratuitement. L'autre jour encore, je rencontrais monsieur le ministre Bargamboua à un événement. Je lui rappelais que c'est lui qui était à la manœuvre pour que je réalise cette vidéo qui a rendu notre canne sucrée. Mais que jusqu'à présent, j'attends un merci. J'attends un message de remerciement ou même une médaille. C'est vrai qu'il m'a rassuré que ça va venir. Mais j'ai fait ça avec le cœur parce que j'aime mon pays. Bonjour les enfants. Ça a pris du temps, hein ? Ah bah oui, c'est ça, c'est comme ça. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants, évidemment. Bienvenue à la clinique. Yo, Stevie, comme je t'ai dit ma poulette, chaque chose se fait quand moi je décide. J'ai vu ta vidéo aussi, j'ai pleuré mon frère. Aïe ! J'ai pleuré. J'ai dit que non, Valsero, non, ne peut pas être mauvais comme ça. Oh non, Valsero, tu ne peux pas être aussi mauvais. J'ai pleuré, non. Je ne fais que pleurer. Jusqu'à présent, je pleure encore quand je regarde la vidéo aussi. Jusqu'à présent, Stevie, je pleure encore. Vraiment, tu es une victime. Je pleure quand il regarde la vidéo aussi. Il me pose les questions. Comment le gars de Valsero là, pour être aussi sec avec toi, Stevie ? C'est ça ma poulette ? Oui, 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 oui. D'abord, les enfants, la première chose que je veux dire, tu vois, Stevie, il ne faut jamais dire les choses du genre, moi, je t'ai appelé et tu m'as demandé qu'arrête de parler et moi, je t'ai dit que c'est le game. Je fais quoi les chiffres avec ton nom ? Vous savez très bien que je ne parle pas comme ça. La première chose, à quel moment il faudrait, il faudrait que j'ai fumé tout, même si j'ai fumé tout le sac, à quel moment je dirais, oh, t'inquiète pas, c'est le game. Moi, je travaille, mon agent avait ton nom. Déjà, il dit ça, j'ai trouvé ça un peu drôle. J'ai trouvé ça un tout petit peu drôle parce que je ne parle pas comme ça. Ça, ce n'est pas important. Mais, ce n'est pas ce que c'est important. On va aller au début. Stevie, tu dis que gâcher ta vie, ah, les gars, il faut être calme. Que moi, Vincent, j'ai gâché ta vie. Si ta vie, comme elle est là, elle est gâchée. Ça veut dire que si elle était bien, elle allait être comment ? Sais-tu que tu es seulement à la place de Fonja? Ça veut dire que comme tu es là, tout puissant patron d'une fanienté, en plein cœur de bastos, et tu te dis que ta vie est gâchée, non, ça veut dire que si ta vie n'avait pas été gâchée, soit celui-là, si c'est toi qui es le propriétaire de l'hôtel Mont-Fébé. Moi, je vous pose un exemple. Stevie est venu sur Internet et tout peut fendre la mer et tout peut casser le ciel. Je crois que c'est même One Love qui avait écrit la chanson pour lui. Il était tout petit, tout noir, avec des petits boutons comme ça sur son visage et tout. Moi, je ne sais pas le moment où il aurait eu les grands restaurants, les machins. Moi, c'est là où j'étais connu, Stevie Fah. Et j'étais connu là après. Parce qu'une fois que tu as fini la fête, on est tout peut fendre la mer et tout peut, et tout peut, tu es venu à trois minutes du peuple. C'est la chronologie que moi j'ai de toi, Stevie Fah, dans ma tête. Avant ça, je ne te connaissais pas. Trois minutes du peuple. Et après trois minutes du peuple, tu es devenu l'ami de tous les ministres. OK ? Tous les patrons, tous les DG, tous les chefs et tout et tout. Et puis, tu as eu la télé, puisque là, ta vie ne faisait qu'augmenter. Tu voyages, tu pars partout, aux États-Unis, en Allemagne. Tu vois, tu as les employés, tu fais machin. Moi, je ne vois pas à quel moment que ta vie a été détruite. Après, aujourd'hui, tu as la fagnenté. Le plus, tu as appelé quoi ? Ton empire au cœur de Bastos. À quel moment dont ta vie est gâchée, man ? À quel moment que ta vie est gâchée ? J'ai entendu que non, tu étais avec, tu voulais aller te marier, tu avais une fille, et la mère de la fille-là a dit que non. La fille voulait te barrer, dis donc. Toi, tu peux m'embrouiller avec quoi ? Donc, il veut dire qu'il voulait aller te marier, tu avais une fille, et la mère de la fille-là a dit que moi, à Valsero, j'avais dit que lui, Steve Favé, dit qu'il y a la paix dans le nozor, et sa fille, depuis, d'égotement, ne l'aimait plus. Et ils l'ont viré. Non, la fille, elle ne t'aimait pas, frérot. Elle ne t'aimait pas, c'est tout. Vous savez que votre amour a été très léger. Et je te rappelle d'abord que la personne qui a un million, deux millions d'abonnés, c'est toi. Donc, ça veut dire que tu es plus suivi que moi, Steve Favé. Donc, c'est quand même très important, ça veut dire que les gens savent. Si les gens disent que tu as dit qu'il y a la paix dans le nozor, c'est parce qu'ils t'ont vu eux-mêmes avec leurs yeux. Tu es plus suivi que moi. Tu as plus d'abonnés. Donc, je ne sais pas à quel moment. Non, ils ont vu sur ta propre page. C'est juste que toi, tu ne traduis pas des choses pareilles. Maintenant, je vais finir pour un pas-pois. Quand j'entends Steve Favé, tu dis, ah ouais, l'occasion m'avait été donnée. Je suis le seul jeune qui est parti dans le cœur, au cœur de la guerre contre beaucoup d'âme. J'ai noté ça quelque part. Au plus fort de la guerre contre Boko Haram, je suis le seul jeune Camerounais qui est allé jusqu'à Gossi, au niveau du Nigeria, pour soulager le moral des soldats. Les enfants, vous avez vu ça, non ? A chaque fois qu'on voyait Steve Favé, vous voyez toujours écrire les gens du B.I. Si ce n'est pas, c'est la police. Donc, en fait, ce qui est clair et net, c'est que ton million d'abonnés, ton million d'abonnés, ton million et demi, deux millions d'abonnés que tu as, ont fait de toi un outil important pour le système dans sa propagande. Ton million d'abonnés a fait de toi un instrument entre les mains du gouvernement pour sa propagande. Donc, quand le gouvernement, au cœur de la guerre contre Boko Haram, le gouvernement, dans sa propagande, voulait démontrer au monde et aux jeunes qu'ils prennent soin des populations. un endroit où les enfants, on dirait, fuient l'école partout. C'est-à-dire qu'ils ont asséché partout. Mais le gouvernement voulait démontrer au monde entier qu'ils ont le contrôle sur Boko Haram. Et pour ça, ils ne peuvent pas compter sur la sciative. Ils ont dit que c'est un seul menteur. Ils ne peuvent pas aller sur Equinox. Equinox ne traite pas. Donc, ils avaient leurs deux millions d'abonnés. Steve Favé qui est là et qu'il y a l'audience suffisante pour être l'objet de la propagande, pour être le moteur de la propagande. C'est pour ça que tu étais là-bas. Parce que tu étais le moteur de la propagande. Quand le gouvernement veut faire passer un mensonge dans l'opinion publique comme étant une vérité, ils se servent de leur moteur de propagande. Et leur moteur de propagande, c'était toi, Stevie. Est-ce que ça commence, ça percute un peu dans ton esprit maintenant ? C'est-à-dire qu'en tant que moteur de la propagande, du gouvernement, tu t'es donc retrouvé à Gossi, au Nigeria, en train de soulager. Tu avais un argent. Tu portais les histoires du billet, machin. Toi, tu ne vois pas que tu es quelqu'un qu'on a pris un ami au milieu pour qu'il aille ? Non, tu vois très bien. Donc, tu es devenu l'outil de propagande du gouvernement parce que tu sais te vendre. Tu l'as dit, moi, je peux les empêcher de parler. Je peux stopper le potard. Je peux étouffer Vassero. Je peux buzz. Je peux transformer toute catastrophe au Cameroun en un buzz. Tu as démontré ta puissance à transformer les souffrances des Camerounais en des buzz. À transformer la douleur, à transformer les pleurs des Camerounais en des buzz. Tu as réussi ta performance. Et du coup, tu es devenu le chouchou celui qui peut transformer toutes les souffrances d'un pays en des buzz enfoirés. Celui qui peut transformer toutes les souffrances d'un pays en un vulgaire buzz et tu le trucs. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'a dit avec ta bouche. Donc, au cœur de la guerre, prenons le Boko Haram. Le gouvernement a une communication à faire. Il veut faire comprendre que les populations sont au contrôle, l'État gère tout, la police, et maintenant, ils ont besoin de leur agent de propagande. Tu es donc cet agent de propagande. Ils t'ont envoyé. Quand on prend ta deuxième vidéo dans le nozo, mais c'est pareil. Le gouvernement camerounais veut démontrer au monde, à la communauté internationale et à tout le monde que non, la situation est sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest. La rentrée est effective. Les choses se passent. Même si nous tous, on voit n'importe quoi. OK ? Mais le gouvernement veut faire comprendre qu'il n'y a pas de problème. C'est maîtriser. C'était la politique du gouvernement. Et comment ils ont fait ? Ils voulaient faire pour pouvoir faire avaler ça au camerounais ? Non, il fallait leur agent de propagande. Stevie. Et ils t'ont pris. Tu es équinoxe. Cette fois-ci, les partis avaient équinoxe. J'ai eu l'opportunité. Non, le gouvernement t'a pris. Tu as quoi ? Comment c'est que tu as eu l'opportunité d'avoir les habits du bi ? Donc tu... Non, frère. Quand tu dis que tu as eu l'opportunité, quand tu dis que tu es le seul jeune qui s'est retrouvé au cœur de la bagarre contre Boko Haram, tu es le seul jeune qui s'est retrouvé au milieu. Mais il ne faut pas dire les choses comme ça. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Tu es un agent de propagande. C'est comme si les autres jeunes Camerounais n'avaient pas envie de soulager le moral des soldats. Ils ont envie. Ils veulent même que les soldats rentrent chez eux. OK ? Mais je suis le seul Camerounais à m'être retrouvé au cœur pour pouvoir... Non, mais il faut arrêter tes conneries, frérot. Non, tu es l'agent de propagande qui a été choisi par le gouvernement pour pouvoir faire passer son message. Son message consistait à dire tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème. Les collabèles ont déjà commencé. C'est quiet. Il n'y a pas de problème dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Il y a quelques poches de bandits mais qu'on maîtrise. Et nos petits toiles-toiles-là, c'était pour démontrer que non, il y a quelques poches de bandits qu'on maîtrise. Enfois, répète ta gueule, mon petit. Je t'ai dit que tu vas partir en prison, frérot. Tout ce que tu parles, tu montes, tu descends et tout, tu fais comme si ton cerveau s'est arrêté alors qu'il ne s'est pas arrêté. Il fonctionne bien. Donc, tu t'es retrouvé comme étant encore un agent de propagande du gouvernement parce qu'officiellement, c'est ça ton titre. Quand le gouvernement, quand la section Ngongo, Task Force, a décidé de braquer les caisses de l'État avec un faux projet de stade où les enfants, où il y a les charançons en ce moment, tu allais démontrer ta performance, ta capacité à être justement le propagandiste de base. C'est toi qui convainc les gens. Donc, c'est toi qui as convaincu déjà un. Tous ces jeunes qui te suivent, ils sont trois minutes pour pouvoir, si tu sais, tu fais comme si tu ne sais pas, c'est toi qui les as convaincus. Tu as fait que le gouvernement, maintenant, on peut dire que, bon, ok, on peut aller, il y a l'école, ok, l'outil de propagande, c'est ce que tu es, l'outil de la propagande du gouvernement. Ça, c'est très important. Je voulais te faire, peut-être que tu ne comprends pas parce que les gens te voyaient, tu es dans la voiture du bille, tu es dans la voiture du bille, on a tiré sur ma voiture, tu étais parti, il y avait une voiture là-bas. Ils ont tiré sur ma voiture. Tu étais parti, il y avait une voiture là-bas, frérot. Quelle voiture ? La voiture du bille. Maintenant, tu es qui pour prendre les voitures du bille sans l'autorisation du gouvernement ? Maintenant, tu étais juste un envoyé spécial en mission avec un objectif précis, venir faire corroborer la propagande du gouvernement. Et dans le cas de la guerre, dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement a un objectif, c'est de pouvoir, et avait un objectif, de démontrer aux gens que tout est sous contrôle, que la rentrée est effective. Le gouvernement n'avait pas pour objectif de démontrer qu'il n'y a pas la rentrée, Stevie. Non. Le gouvernement avait un projet, c'est de démontrer que la rentrée était effective, qu'il n'y avait que quelques petits points un peu dérangeants où les gens font encore un peu la rébellion, mais globalement, tout fonctionne. Et ils avaient besoin encore de leur propagandiste à titrer « Toi, Stevie, et tu as joué le rôle. » Le lendemain, les enfants, tout le monde est parti à l'école, on est sorti de là, qu'après ton reportage, est-ce qu'on a dit que non, on ne peut pas faire l'école ? Après ton reportage, est-ce qu'on a dit que non, voilà vraiment, après le reportage de Stevie Fassi, c'est clair, il faut tout stopper, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Non, après ton reportage, la conclusion de ton reportage, c'était que les enfants doivent partir à l'école, ils sont partis et ils se sont faits niaques. Ok, Fléro ? Donc, tes histoires, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais maintenant, pour les histoires, pour le chéléisme, bon, excuse-moi, tu me connais, je suis un voteur, moi, il m'en faut que tu sois un chélé ou pas. Pour le chéléisme, ce n'est pas mon débat là-bas. Moi, je te coche seulement que, parce que pour moi, il n'y a pas seulement un chélé sur le corps, tu es un chélé dans ta tête, mais que tu es un chélé cérébral. Non, je ne suis pas là pour dire que chaque loi dit que tu es un chélé et tout et tout, ça, ce n'est pas mon problème. C'est parce qu'il avait même dit ça qu'il avait dit que tu es un chélé, mais parce que tu n'es même pas mon ami, mon frère, parce que tu es un chélé dans ta tête. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est le boule, mais quand tu vois aussi maintenant la capacité des dirigeants du Cameroun à apprécier les gens par les formes de leur boule et quand tu les vois comment ils aimaient beaucoup, vous aimaient, vous touchez, toi et ton ami, Jean de Dieu, Momo, vous êtes toujours en train de vous frotter, vous êtes toujours en train de vous frotter, toi et ton ami, Jean de Dieu, Momo, comment c'est qu'on peut croire qu'on ne peut pas dire que vous avez des chélé ou pas ? Quand tu flottes comme ça avec ton poteau, Jean de Dieu, Momo, on peut dire, bon après on n'a pas de preuves, mais on s'en fout en fait, par contre on ne cherche pas de preuves, mais pour ceux qui aident de la tête, par exemple, de ta vidéo, c'est du chéléisme, c'est du chéléisme, tu essaies de te faire vestir la vérité, mais je ne sais pas pourquoi tu es sorti avec mon nom là-dessus, sur ce coup, donc tu vois donc que je n'ai pas détruit ta vie et les enfants, je n'ai pas détruit la vie du petit, je ne sais pas de quoi il parle, il y en a un petit qui est, il n'y avait rien, aujourd'hui, il a tout une faniente, un empire au cœur de Bastos, il était étoil pour fendre la mer, avec les boutons sur le rivage, là il est déjà devenu brun, faire le jansan et tout, et tout, il dit que j'ai détruit sa vie, alors que sa vie ne faut que partie de bénédiction en bénédiction, il faut te calmer, il faut te calmer, fiston, je voulais juste te dire que frérot, laisse tomber, quand l'heure de la facture tu arrives, tu payes tes taxes, et toi, outil de propagandiste préféré, tu vas payer tes taxes, continue de faire celui qui est en train de jouer avec sa vie, maintenant dégage de ma clinique frérot, dégage de ma clinique, j'ai dit que ça me prendrait un peu de temps, mais je vais m'occuper, et là j'ai vraiment tout mon temps, c'était le premier podcast de la journée, les enfants, c'était papa,